Montréal accueillera cet été le Forum social mondial et ce sera la première fois que cet événement sera organisé dans un pays dit du Nord. On en parle cette semaine au bulletin. Nous discutons des préparatifs de l'événement avec un des membres du comité organisateur. Aussi à l'émission, l'édition 2016 de la Biennale de Montréal a dévoilé le thème de l'édition de cette année. On en parle avec la directrice de l'événement. Et l'œuvre léger est en campagne de financement pour soutenir ses actions pour les sans-abri. On discute de cette initiative avec une des responsables de l'organisme. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au bulletin. Au mois d'août, Montréal sera l'hôte de la 12e édition du Forum social mondial et pour l'occasion, des milliers de personnes un peu partout sur la planète convergeront vers la métropole. Alors, pour nous parler de l'événement et des préparatifs pour ce grand événement, nous accueillons Katia Stouart-Gagnon. Elle est chargée des communications du collectif qui est responsable de l'organisation de ce Forum social mondial. Madame Stouart-Gagnon, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, rappelez-nous dans un premier temps, quelle est la mission du Forum social mondial? En fait, le Forum social mondial, c'est un espace de rassemblement de la société civile. Donc, le but étant que plusieurs organisations et citoyens puissent se rassembler et discuter d'enjeux sociaux du moment actuel pour trouver des solutions à ces enjeux. D'accord. Combien de participants sont attendus pour cette édition-ci qui aura lieu au mois d'août? On attend 50 000 personnes à Montréal. 50 000 personnes. Vos activités auront lieu, surtout à quel endroit? Ça va être surtout au centre-ville de Montréal, donc l'UQAM est l'hôte de l'événement principalement. Et ensuite, vers la fin de l'événement, on se déplace au parc Jarry. Donc, au parc Jarry avec des rassemblements extérieurs cette fois-ci. Exactement. D'accord. Il faut préciser un peu l'historique du Forum social mondial. Donc, la première édition a eu lieu au Brésil, si je ne m'abuse, en 2001. Qu'est-ce qui vous a amené ou qui a amené le comité organisateur à proposer la candidature de Montréal pour accueillir cet événement-là? Mais en fait, c'est né au Brésil. C'est né en parallèle au Forum économique mondial. Donc, c'était la société civile… Qui a eu lieu à Davos en Suisse. Exactement. C'était la société civile qui a voulu se rassembler pour dire « il y a d'autres alternatives, on peut trouver d'autres façons de changer les choses ». Et puis, les citoyens, dans le fond, qui se sont rassemblés pour proposer la candidature de Montréal, c'était un projet de se dire « effectivement, oui, ça se passe dans des pays qu'on dit souvent du Sud, souvent en Amérique du Sud, au Brésil et tout ça, mais les enjeux sociaux existent aussi dans les pays du Nord. Et il faut que ce partage se fasse, dans le fond, partout dans le monde, parce que souvent, il y a des pays où on se déplace au Brésil et tout ça, mais on veut aussi que les gens viennent à Montréal, viennent constater qu'est-ce qui se passe en Amérique du Nord, parce que les enjeux sont en fait les mêmes partout et on doit travailler ensemble pour pouvoir changer les choses. Donc, et c'est important de le préciser, c'est la première fois que ça se tiendra dans un pays, soit d'Amérique du Nord ou d'Europe, ce qu'on appelle les pays, disons, plus développés, bien que le terme n'est plus nécessairement utilisé, mais à l'époque de nos cours de géographie, il y a plusieurs décennies, c'était comme ça qu'on les décrivait. C'est ça, exactement. Donc, est-ce qu'il y aura un thème pour le Forum social à Montréal? Est-ce qu'il y a un thème qui a été retenu en particulier? Mais en fait, le Forum a plusieurs grands thèmes. Il y a 13 grands thèmes qui sont définis, qui ont été définis par un long processus de consultation à l'international et aussi régional. Donc, c'est vraiment défini par les citoyens, par la population, par les gens qui vont vouloir proposer des activités autour de ces thèmes-là. Cependant, notre slogan, c'est que c'est urgent, ça devient urgent de changer les choses et que c'est ensemble qu'on va réussir. Donc, voilà, c'est sous ce thème-là que se déroulera l'événement, donc l'urgence d'agir. Donc, vous parliez d'activités, que ce soit au parc Jary, à l'UQAM. Quelles sont ces activités-là? Est-ce que ce sont des ateliers, des conférences? Ça ressemble à quoi? Bien, il y a une programmation, en fait, qui est déterminée. Le mardi, donc, on a marche d'ouverture à travers le centre-ville, spectacle d'ouverture qui va être, en fait, des présentations, des discours et ensuite un spectacle artistique. Ensuite, le mercredi, jeudi, vendredi, c'est des ateliers surtout autogérés. Donc, en avant-midi, en après-midi, c'est les organisations, c'est les groupes de citoyens, les collectifs, qui proposent des activités. D'accord. Et quand vous dites que c'est autogéré, c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce sont les participants qui vont déterminer les thèmes, le mode de fonctionnement? Non, en fait, c'est vraiment, c'est qu'une organisation propose une activité, mais elle l'organise aussi. D'accord. Donc, elle inscrit une activité à l'horaire et puis sous un thème, sous un des 13 grands thèmes, avec des descriptions nécessaires, dans le fond, pour qu'après ça, on puisse situer toutes ces activités-là sur le territoire social mondial. Et puis, ça, c'est l'avant-midi et l'après-midi. Et en après-midi, plus tard, en fait, on a des assemblées de convergence et des grandes conférences, qui sont souvent un peu plus organisées en collaboration, donc, avec le collectif FSM, qui ne sont pas des activités autogériques, comme le matin. D'accord. Le collectif FSM, donc, Forum social mondial, est constitué de quels organismes? En fait, c'est né de citoyens. C'était vraiment des citoyens qui étaient un peu nouveaux dans le processus, parce que souvent, ça s'est fait que c'était des organisations, des syndicats qui voulaient proposer une candidature, puis qui organisaient. Nous, c'est un peu la différence qu'on a, c'est que c'est des citoyens, et on travaille en collaboration avec des organisations, avec des syndicats d'ici et de partout dans le monde. D'accord. Et donc, sur votre comité organisateur, donc, il y a des gens vraiment de toutes sortes d'horizons qui sont présents? Oui, exactement. On a une cinquantaine de bénévoles actifs. On en a compté à peu près 300 qui se sont impliqués dans le processus depuis le début. Puis, on a 50 personnes qui gravitent autour de nous, qui viennent de différents horizons, différentes organisations, puis qui travaillent, dans le fond, à construire tout ce processus pour arriver au FSL. Parce que c'est un travail qui est costaud, accueillir 50 000 personnes. Comment se déroulent les préparatifs jusqu'à présent? Ça va bien. En fait, on a atteint nos objectifs de préinscription. On a atteint plus de 5 000 personnes pour la période de préinscription, qui va se poursuivre jusqu'au 31 mars. On a fait une petite extension. Donc, ça se déroule bien. Les objectifs sont atteints pour l'instant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail. Ça doit être un défi logistique, quand même, que d'accueillir, en parallèle, autant de petits événements dans des salles différentes, tout ça. Et en plus de ça, d'accueillir 50 000 personnes à Montréal. Oui, oui. C'est costaud comme travail. Oui, mais on a différentes équipes de travail. Puis sans les bénévoles, on ne pourrait pas y arriver, ça, c'est sûr. D'accord. Vous avez une bonne collaboration de l'UQAM? Oui, une très bonne collaboration. Comme je dis, ils sont hôtes principales de l'événement. Et puis, on a des gens qui travaillent à toutes les semaines en collaboration avec nous. D'accord. Donc, pouvez-vous nous rappeler les dates du Forum social mondial? Ça va être du 9 au 14 août. Donc, le 9, c'est la journée d'ouverture. 10, 11, 12 au centre-ville de Montréal et 13, 14 août au Parc-Jarri. Donc, voilà. Et si on veut plus de renseignements sur les activités, l'inscription, vous avez certainement un site Internet? Oui, c'est le fsm2016.org. D'accord. Bien, on suivra ça donc au mois d'août ici à Montréal. Katia Stewart-Gagnon, vous êtes chargée des communications du collectif responsable de l'organisation du Forum social mondial. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Selon le livre « Sans proposition du Forum social mondial », écrit par Arnaud Blain, la fortune de 200 magnats est supérieure au revenu de 41 % de la population mondiale. Seules 200 entreprises sont responsables de 25 % du PIB mondial. Et avec seulement 5 % de la population mondiale, les États-Unis consomment un tiers de l'énergie de toute la planète. Et comme je le mentionnais plus tôt, il s'agira de la 12e édition du Forum social mondial, la première organisée dans un pays dit « du Nord », donc que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Donc, nous allons retracer l'historique de cet événement avec notre journaliste Isabelle Grignon-Franc. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, Mme Stewart-Gagnon vient d'en parler un peu ce qu'est le Forum social mondial précisément. Quels sont les objectifs du Forum social mondial? En fait, c'est de créer un espace de rencontre qui est ouvert, qui est démocratique et qui veut un lieu de débat, un lieu de réflexion pour réfléchir en fait à une société planétaire. Donc, on est vraiment dans l'inclusion. Donc, une société planétaire axée sur les droits de l'homme, qui met de l'avant les droits de l'homme et qui va à l'encontre en fait du modèle de domination du capital ou du néolibéralisme dans lequel nos sociétés vivent toutes aujourd'hui. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, ça c'est un grand parapluie, un grand qualificatif général d'alter mondialisme. On en a parlé un peu tantôt, donc la première édition a eu lieu au Brésil et c'était une espèce de réplique au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Mais de quoi on discute concrètement dans une rencontre comme celle-là? En fait, le Forum social mondial dit qu'un autre monde est possible. Donc, on est capable de passer à une nouvelle étape de l'histoire de l'humanité, carrément. Et en fait, ils discutent, ils plaident pour une mondialisation qui est solidaire, donc qui se fasse tous ensemble dans le respect des droits de l'homme, des droits de l'environnement. Ce qu'ils veulent aussi, c'est en fait une réflexion sur les divers mécanismes de domination par le capitalisme pour réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait les contrer ou comment est-ce qu'on pourrait améliorer la société pour se sortir de ce modèle-là, qui sont des modèles qui créent énormément d'exclusions et d'inégalités sociales. D'accord. Et donc, les réflexions qui ressortent du Forum social mondial, quel impact ces réflexions-là ont dans la communauté internationale? C'est vraiment pas un organe qui se veut coercitif ou hiérarchique. Donc, il n'y a pas quelque chose de figé qui sort de ça. Il n'y a pas de rapport clair. Mais ce qu'ils veulent, c'est que le fruit des discussions qui ont eu lieu soit diffusé sans qu'on impose des restrictions ou d'orientations claires, mais que cette espèce de bouillonnement d'idées puisse être libre d'accès sur plusieurs plateformes, dépendant de ce qui est accessible pour les organisateurs du Forum social mondial. Et il faut le dire, ce n'est pas un organe qui se veut représentatif de la société mondiale. Donc, ça ne se veut définitivement pas. Comme l'addition de chaque société, c'est vraiment un groupe réflectif. Un peu comme si on fait un comparatif, par exemple, avec la COP 21 qui a eu lieu à Paris l'automne dernier. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de déclaration finale qui ressort du Forum social mondial. C'est vraiment un espace de réflexion avant tout. Mais ça va plus loin même que la COP 21. Dans la COP 21, il y aurait pu avoir un rapport qui serait restrictif. Et c'était vraiment des ententes entre États. Donc, il y a un point de vue de représentativité. Ici, on n'est vraiment pas dans le point de vue de représentativité. Et chaque forum a sa particularité. Donc là, le fait que ce soit à Montréal va changer un petit peu les axes aussi de discussion. D'accord. Il nous reste peu de temps. On a parlé tantôt avec la représentante du Forum social mondial de la collaboration qu'ils ont entre autres avec l'UQAM. Mais il y a d'autres organisations qui collaborent et qui vont participer à ce forum-là. Oui. La participation des organisations est assez libre. Oui, bien sûr, les associations étudiantes, parce que c'est des lieux où quand même s'échangent beaucoup d'idées, des lieux d'autres scolarisations académiques. Mais il va y avoir également 99 % médias, plusieurs revues. Qui est un organisme, un collectif qui produit de la vidéo, disons militante, disons ça comme ça, clairement campée à gauche. Oui, exactement. Mais il y a aussi Amnesty Canada. Il va y avoir des YMCA, des groupes scouts. Il y a le Conseil des Montréalaises. Il y a plusieurs syndicats, donc la CSQ, qui participent à ça activement comme groupe d'action. Donc voilà. Et on nous en parlait tantôt. C'est vraiment une réunion qui sera très large, où on va parler de plusieurs sujets. Il y a une douzaine de thèmes qui ont été sélectionnés. Oui, il y en a énormément. Je vous en nomme quelques-uns. On parle de communication, de culture de la paix, de décolonisation, de migration internationale. On parle d'autodétermination des peuples, de convergence des mouvements sociaux. Donc on est dans quelque chose de très, très large pour déterminer ce que pourrait être notre nouvelle société extérieure à ces modèles de domination capitaliste. Donc voilà. Donc c'est un rendez-vous pour, un rendez-vous militant et engagé, disons-le comme ça, qui aura lieu au mois d'août ici à Montréal. Merci Isabelle. On se voit la semaine prochaine. Plus tard à l'émission, les Amis du Jardin botanique de Montréal lancent un nouveau magazine scientifique pour les jeunes élèves du primaire. On découvre cette nouvelle publication avec leur directrice générale. Et à notre segment Coup de chapeau, on vous fait découvrir l'artiste graffiteur Funky, instigateur d'un collectif d'artistes en arts visuels. La prochaine édition de la prestigieuse Biennale de Montréal se déroulera cet automne. Et on a dévoilé il y a quelques semaines le thème de l'édition 2016 de cet événement dédié aux arts visuels. Alors pour en savoir plus, nous avons avec nous sur le plateau la directrice de la Biennale, Sylvie Fortin. Madame Fortin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors rappelez-nous, pour les gens qui ne connaîtraient pas la Biennale de Montréal, qu'elle est l'historique et quelle est l'émission de cet événement. Oui, absolument. Donc la Biennale de Montréal, c'est un événement qui est présenté à tous les deux ans et dont le but est de présenter les pratiques de pointe, donc les pratiques les plus contemporaines en art actuel d'un peu partout dans le monde. Donc notre mission, c'est le risque, l'expérimentation, de créer une plateforme pour pouvoir présenter, amener à Montréal les artistes qui en général ne viennent même pas au Canada et de créer aussi une plateforme pour les artistes québécois pour leur permettre de rayonner à l'international. De rayonner dans un événement prestigieux. Donc vous avez dévoilé au début du mois, au courant du mois de janvier, le thème de l'édition 2016. Quel sera ce thème? Oui, en fait le titre, c'est Le Grand balcon et on fait un clin d'œil à notre ami Jean Genet, donc la pièce que plusieurs d'entre vous connaissez certainement, Le balcon. Donc c'est l'espace dans cette pièce d'où on voit en fait la révolution qui se passe en bas. Il y a un espace où on peut changer des rôles, entre des rôles de pouvoir et des rôles peut-être moins de pouvoir. Donc c'est cet espace où tout peut être négocié. Et c'est aussi un espace où l'hédonisme est mis de l'avant. Donc c'est en fait les axes de réflexion. Quelle est la pertinence de l'hédonisme présentement dans le contexte politique et culturel maintenant? Puis qu'est-ce qui arrivait si tout d'un coup on se disait que le plaisir est un droit humain fondamental? OK. Et à ce moment-là, toutes ces lignes-là, ces grandes lignes-là, c'est ce qui vont guider les personnes qui sont appelées à sélectionner les œuvres qui seront présentées. D'accord. Qui sont ces gens-là qui sélectionnent les œuvres? En fait, on a ce qu'on appelle, c'est un mauvais mot, on appelle ça un commissaire. Mais donc la personne qui est invitée à faire de la recherche, trouver un thème ou une approche qui soit pertinente et sélectionner les artistes. Cette personne-là, cette année, c'est Philippe Pirot. C'est un commissaire d'origine belge qui vit présentement en Allemagne. Et c'est le premier projet qu'il fait au Canada. C'est quelqu'un qui dirige une des grandes écoles en Allemagne, qui a travaillé beaucoup aussi en Chine, aux États-Unis, etc. qui est appelé à jeter un regard sur notre scène montréalaise. Donc, il a fait plein de visites d'ateliers, plein de rencontres depuis le mois d'avril dernier, de mieux comprendre aussi ce qui se passe à l'échelle canadienne et de nous faire une proposition qui, à la fois, fait du sens dans un contexte montréalais, mais fait un apport, une contribution majeure dans un champ international. D'accord. Et combien d'œuvres seront exposées dans le cadre de la Biennale? Il y aura 60 artistes. Donc, 60 artistes, ça peut être plus d'une œuvre par artiste. Absolument. Donc, je dirais qu'on n'a pas encore fini la sélection des œuvres, mais ce sera certainement autour de 150 à 200 œuvres. Mais 60 artistes, 75 jours de programmation. Donc, la date d'ouverture étant le 19 octobre, et ça se poursuit jusqu'au 15 janvier. Et un grand nombre de performances, de concerts, de premières de films durant ces 75 jours. Qui se feront. Est-ce que, vous, il y aura un petit accent spécial qui sera donné à la Biennale, compte tenu du début des festivités du 375e anniversaire de Montréal? En fait, on est un peu l'événement d'inauguration. Un genre de prélude. De prélude, parce que ça commence, comme on sait, en décembre 2016, et qu'au niveau culturel, artistique, c'est le grand événement à ce moment-là. Oui, absolument. D'accord. Et on fera aussi une soirée de finissage le vendredi 13 janvier, pour bien clore le Grand Balcon. Donc, voilà. Pas de superstition. Donc, on fait ça le vendredi 13, il n'y a pas de problème. D'accord. Combien d'artistes québécois versus combien d'artistes internationaux seront invités à participer, grosso modo? Oui. Grosso modo, c'est, je ne sais pas les nombres exacts, mais on se dit autour de 40 % d'artistes canadiens, dont une majorité d'artistes québécois. Et plusieurs projets aussi qui font appel à des contributions de musiciens québécois, de personnes, de chanteurs d'opéra pour un projet, par exemple, avec une artiste de Vancouver, qui donc cherche, a besoin de cinq personnes, comme ça. Donc, au bout de compte, il y aura des dizaines et des dizaines d'artistes québécois, en arts visuels, mais aussi en danse, en musique contemporaine, en performances. C'est une des particularités de votre événement, c'est d'élargir de façon beaucoup plus large le spectre des oeuvres présentées, au-delà des arts visuels traditionnels ou des arts médiatiques. Exact. Exact. Donc, voilà. C'est de trouver ces zones, justement, on est sur le grand balcon, donc on est dans l'espace, entre en bas, en haut, en devant, derrière. Donc, avec les pratiques, c'est la même chose. Donc, des pratiques qui sont plus liminales, qui sont plus transitionnelles. D'accord. Vous bénéficiez d'une belle collaboration avec le Musée d'art contemporain, qui est co-organisateur de l'événement. C'est bien ça? Absolument. Oui. En fait, la Biennale de Montréal est née de ce partenariat-là, entre deux grands organismes, la Biennale et le Musée d'art contemporain. Mais on est aussi un organisme très fédérateur. L'an dernier, par exemple, on travaillait avec 15 autres organismes montréalais, dont le Musée des beaux-arts, le Musée McCord, le Centre canadien d'architecture. Donc, c'est vraiment une façon de mettre de l'avant Montréal comme une ville de création, une ville pour les arts actuels de pointe très importante. Donc, on fait rayonner tout notre milieu comme ça à tous les deux ans. D'accord. Et si on a à situer la Biennale de Montréal par rapport à d'autres grands événements internationaux dans le même domaine, comment on pourrait situer cet événement-là? C'est une excellente question. Oui, il y a plusieurs Biennales dans le monde. Et la façon dont je considère notre événement présentement, c'est qu'on est dans la catégorie de Biennales qui sont en ascendance, donc des Biennales montantes, des Biennales qui ont à peu près le même budget. Donc, on parle d'Istanbul, on parle de Berlin, on parle de Lyon. Et donc, dans cette catégorie-là, on a de grandes aspirations, de grandes ambitions. Et donc, voilà, pour cette année, on essaie de se positionner comme étant l'événement le plus important en Amérique du Nord. Et donc, on verra en février si on a réussi. Oui. Donc, l'événement aura lieu, pas exclusivement, mais en partie au Musée d'art contemporain. Je veux vous entendre sur quelque chose. Il y a eu une controverse, nos téléspectateurs en ont peut-être entendu parler. Il y a eu une certaine controverse au Musée d'art contemporain concernant l'absence ou la présence, disons, plus limitée de descriptifs de langue française par rapport à certaines œuvres. Est-ce que dans le cadre de la Biennale, il y aura des textes, il y aura des explications en français qui seront disponibles pour les visiteurs? Oui, absolument. Mais c'est toujours un défi parce que souvent, on parle de l'expérience esthétique de l'œuvre. Par exemple, si on parle d'un vidéo, dans certains cas, oui, c'est très approprié de faire un sous-titrage. Mais dans d'autres cas, ça peut en fait pervertir l'œuvre. Parce que d'avoir du texte qui défile dans une image, c'est très complexe ces questions. Donc oui, effectivement, nous et le Musée aussi, on réfléchit à ces questions-là constamment. Quelle est la bonne stratégie pour respecter l'œuvre, respecter l'artiste, mais aussi respecter le public et leur donner accès au travail? Donc, dans la dernière Biennale, on a été arrivé avec six différentes stratégies. Mais c'est toujours du cas par cas. Donc, je pense que oui, on a tous cette volonté qui est absolument fondamentale. Et on doit faire preuve de grande créativité. Donc, est-ce que c'est un sous-titrage sonore? Est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est un pamphlet? Est-ce que c'est sur notre téléphone mobile? Est-ce que c'est quelque chose qu'on rencontre avant d'entrer en salle? Quelle est la solution appropriée? C'est quelque chose qu'on discute beaucoup avec les artistes constamment parce que c'est leur travail. Mais il y a une ouverture de votre organisation pour vous assurer que les francophones ne soient pas mis de côté. C'est plus qu'une ouverture. C'est un principe fondamental. Absolument. Parfait. Alors, Mme Fortin, rappelez-nous donc les dates de votre événement de la Biennale. Ce sera de 19 octobre en soirée. On invite tout le monde à se joindre à nous. Ce sera un vernissage public. Et ça se poursuit jusqu'au 15 janvier. Jusqu'au dimanche 15 janvier 2017, déjà. Si on veut plus de renseignements sur la Biennale, vous avez un site Internet? Absolument, oui. C'est bnlmtl.org. Vous pouvez tout simplement faire Biennale de Montréal et vous nous allez nous trouver. Dans votre moteur de recherche préféré. Alors, Sylvie Fortin, directrice de la Biennale de Montréal, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Restez avec nous. On se revoit tout de suite après la pause. On rencontre des gens de l'œuvre léger qui nous parlent de leur nouvelle campagne de financement au bénéfice des sans-abri, autant de Montréal que du reste du Québec. À tout de suite. Les services de maquillage sont une gracieuseté de famille et prix. De retour au bulletin, depuis plus de 65 ans, l'œuvre léger vient en aide aux plus démunis, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Et encore une fois, cette année, l'organisme tient une levée de fonds pour aider les sans-abri de chez nous. Et pour nous parler de cette initiative et des autres activités de l'œuvre léger, nous recevons sa directrice des programmes destinés au Québec, Lucie Lauzon. Mme Lauzon, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci de nous recevoir. Ce n'est pas la première année que vous faites une levée de fonds spécifiquement pour aider les sans-abri québécois. Non, en fait, ça date de 1992. Et le président du conseil d'administration, c'était Michel Forgette. À l'époque, oui. À l'époque, oui. Voilà. Maintenant, votre porte-parole, c'est Marc-André Coilier. Tout à fait. Donc, il poursuit les traces. Voilà. Qu'est-ce... On s'entend, c'est clair, il y a des besoins, des besoins qui doivent être comblés pour les sans-abri, que ce soit à Montréal ou aussi ailleurs au Québec. On y viendra tantôt. Spécifiquement, l'argent ramassé, il vient, il sert à quoi? Alors, nous, on va soutenir différentes initiatives, tant en prévention qu'en maintien. Alors, en prévention, un exemple, le projet Prévencité à Montréal-Nord, des jeunes décrocheurs à risque qui ne sont pas capables de suivre dans une école régulière, qui ne peuvent pas s'insérer non plus à l'école des adultes. Alors, il y a un programme spécial, il y a l'ESCAL de Montréal-Nord qui accompagne ces jeunes-là. Donc, il y a un intervenant dans la classe pendant que le professeur donne ses cours. L'intervenant s'occupe, s'il y a des petites problématiques, de gérer ça. Et c'est un autre programme, c'est un projet pilote. Alors, on s'est investi dans ce projet-là. On a des clics aussi qui donnent des cours à des jeunes, mais des jeunes qui ont certaines problématiques en santé mentale et qui sont en train de regarder comment on peut améliorer la performance et le vouloir du jeune de continuer les classes. Donc, dans ce cas-là, précisément, c'est d'éviter le décrochage scolaire qui amène plus souvent qu'autrement la précarité financière qui peut mener à être sans-abri. Mais vous intervenez aussi directement auprès de gens qui sont en situation d'itinérance en ce moment. C'est fait à travers des organismes comme le Sac à dos, qui est au centre-sud de Montréal. Eux, ils ont d'abord des casiers postaux, où les gens qui n'ont pas d'adresse peuvent aller chercher leur chèque d'aide sociale. C'est assez unique, ça, comme façon de faire. C'est un café où on accueille le jour des gens qui seraient dans la rue. Et ils ont réussi à construire, il n'y a pas tellement de temps, un édifice où on peut héberger aussi. Parce que ce qui peut arriver de pire à un itinérant, c'est d'être dans la rue. Et si on veut travailler avec lui la réinsertion scolaire ou la réinsertion sociale, une condition gagnante, c'est d'avoir un toit. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce n'est pas juste suffisant d'avoir un toit. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent des centres jeunesse à 18 ans, qui se retrouvent à la rue. D'ailleurs, avec le dénombrement qu'ils ont fait, ils ont continué un petit peu à faire des statistiques. Oui, nos téléspectateurs s'en souviendront peut-être. Il y a eu, au courant de l'automne dernier, un dénombrement des itinérants présents à Montréal. Exact. Puis l'hôpital Douglas a continué auprès de 1066 personnes. Ils ont passé à travers un questionnaire. Et ce qui sortait de là, c'est que la moitié des jeunes de moins de 30 ans, ils sortaient des centres jeunesse. Donc, la moitié des plus jeunes itinérants, c'est des gens qui ont quitté les centres jeunesse à l'âge de 18 ans et qui n'ont peut-être pas eu le support dont ils avaient besoin pour être capables de ne pas tomber en situation d'itinérance. Exact. Ils sortent de là, ils sont seuls. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve ces jeunes-là dans le réseau des auberges du cœur. Et ça, il y en a partout à travers le Québec. OK. Et ce que vous faites avec l'œuvre léger, c'est pas de mettre en place des programmes à l'interne. C'est de financer des organismes qui sont sur le terrain. Oui. En fait, nous, on a le devoir de bien dépenser l'argent parce qu'on est une fondation publique. On reçoit des dons. Et on se fait un devoir de bien dépenser ces fonds-là. On trouve qu'on a toujours cru que les personnes sur le terrain, c'est eux qui ont les solutions. Alors, nous, on fait qu'appuyer les initiatives déjà existantes. Et parfois, ils ont des besoins financiers. Parfois, ils ont des besoins d'accompagnement pour toutes sortes au niveau de l'organisation elle-même. Alors, on essaie d'être présents. Et grosso modo, vous appuyez combien d'organismes à Montréal et à travers le Québec? Si on parle juste au niveau de l'itinérance, c'est à peu près 30-35 projets par année à travers le Québec. C'est très peu. Si on avait beaucoup de fonds, on donnerait beaucoup plus. Malheureusement, on est obligé de refuser beaucoup de projets. Mais quand même, on est là. Mais ça fait quand même une différence pour ces projets-là. Bien sûr. Bien sûr. Si vous connaissez l'itinéraire à Montréal. Tout à fait. Donc, magazine qui existe depuis, mon Dieu, facilement 25-30 ans, au moins. Oui. Alors, nous, ce qu'on a soutenu, c'est un projet tout spécial. Ça s'appelle Hub & Spoke. C'est-à-dire que l'itinéraire, lui, n'a pas de lieu d'hébergement. Et comme je disais, là, c'est vraiment le logement d'abord. Puis ensuite, on regarde à mettre tout en place pour que la personne reprenne du pouvoir sur sa vie. Et donc, eux, ils prennent la personne qui est au milieu et ils ont monté avec des ressources déjà existantes. Donc, on ne réinvente pas la roue. Il y a autour de cette personne-là une multitude de ressources. Alors, ça fait un encadrement. Et c'est ce qu'ils ont beaucoup, beaucoup manqué, d'encadrement. Alors, ça, c'est ce projet-là, nous, qu'on soutient à l'itinéraire. Donc, un autre projet qui est soutenu à Montréal. Oui. J'en faisais mention tantôt. On pense que souvent, c'est à Montréal, peut-être un peu à Québec, l'itinérance. Mais vous êtes aussi appelé, vous investissez dans des projets aussi à l'extérieur des grands centres, parce qu'il y a aussi de l'itinérance dans les régions. Tout à fait. Puis, elle ne se manifeste pas tout à fait de la même façon, mais elle est quand même très présente. C'est l'accueil conditionnel en Beauce. Alors, eux, ils accueillent des jeunes qui sont désœuvrés. Et ça, ce projet-là a été mis en place par l'ensemble de la communauté, qui voyait des jeunes traînés dans la rue, qui étaient désœuvrés. Alors, ensemble, ils ont monté ce projet-là. Et c'est ce qu'on finance, nous, à l'Oeuvre-Léger. Par ailleurs, il y a une étape 2. Le Bercail-Saint-Georges, on peut être hébergé. Mais on peut commencer par aller voir ce qui se passe à l'accueil. Si on fait une transition en douceur, puis on prend le goût. Puis d'y aller au rythme de la personne. Oui, parce qu'il faut que la personne veuille. On ne peut pas vouloir à sa place. Alors, quand c'est possible, il est possible de faire un autre bout de chemin avec l'hébergement. On en a à Joliette. On en a… Il y en a à peu près partout l'itinérance. C'est qu'elle est un peu différente. Donc, la campagne se déroule jusqu'à quelle date? Votre campagne de financement. Toute l'année. C'est toute l'année. C'est une campagne qui est annuelle. D'accord. Oui. On se concentre décembre-janvier. Oui. Mais c'est toute l'année qu'on peut recevoir des dons parce que l'itinérance, c'est sûr… C'est à l'année. Oui. Et c'est particulièrement difficile durant les mois d'hiver. Au-delà de ça, l'œuvre léger est connue, entre autres, à l'époque du cardinal Léger pour les différentes actions, autant au Québec qu'ailleurs dans le monde. Dans les grandes lignes, rappelez-nous quels sont les autres axes d'intervention de l'œuvre léger. Alors, il y a deux volets importants. Il y a le volet au niveau international. Donc, on est dans les pays en développement, c'est certain. On retrouve des problématiques pratiquement similaires, sauf que ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est les mêmes problématiques. La pauvreté, les gens vulnérables, marginalisés. Donc, on intervient au niveau international et on intervient au Québec auprès des sans-abri, auprès des familles et des enfants, auprès des aînés. Saviez-vous qu'il y a une ressource pour… ça s'appelle le Pas de la rue? Oui, le Pas de la rue qu'on connaît. Personne âgée seule. Tout à fait. Puis, c'est une initiative des petits frères des pauvres parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes itinérantes. Oui, c'est des personnes âgées, mais on fait quoi? Alors, on ne sait pas de la rue. D'ailleurs, on a reçu son directeur, M. Baudry, il y a quelques semaines à l'émission, qui font un très beau travail ici dans le quartier Centre-Sud. Si de nos téléspectateurs veulent faire des dons à l'œuvre léger, comment procède-t-on? Bien, il y a une façon facile à travers le Québec. C'est 1-87-Pauvreté, 1-877-288-7383. D'accord. Ou sur notre site, léger.org. L-E-G-A-R.org. Ça, c'est les façons les plus rapides. Et il faut préciser qu'étant donné que vous êtes enregistré comme un organisme de charité, donc les dons sont déductibles d'impôts. Tout à fait. Oui. Tout à fait, on émet des reçus d'impôts avec grand plaisir. Une autre bonne raison de faire un don à l'œuvre léger. Alors, Lucie Lauzon, directrice des programmes au Québec pour l'œuvre léger, merci d'avoir été là. Merci à vous. À Montréal, 76 % des personnes qui sont en situation d'itinérance sont des hommes. 54 % des personnes qui sont dans des logements de transition sont des femmes. Toujours à Montréal, 44 % des personnes en situation d'itinérance sont nées dans la métropole, alors que 16 % sont nées ailleurs au Québec. Faites à noter, 10 % des itinérants recensés sont des Autochtones, alors que ceux-ci forment moins de 1 % de la population montréalaise. Et les anciens combattants représentent 6 % des personnes en situation d'itinérance. Comme à chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui occupait le fauteuil de maire de Montréal depuis les tout débuts de la ville. Et aujourd'hui, on vous fait découvrir un maire journaliste, planificateur financier, administrateur d'entreprise, qui avait la particularité de ne pas parler le français. Voici le 24e maire de Montréal, Richard Wilson-Smith. Né en 1852 en Irlande du Nord, Richard Wilson-Smith émigre au Québec en 1878, alors qu'il est au milieu de la vingtaine. Peu après son arrivée à Montréal, il exerce le métier de journaliste pour la revue Insurance and Finance Chronicle. Plus tard, il deviendra propriétaire de ce magazine et sera élu président de l'Association de la presse de la province de Québec. Connu surtout pour son travail comme courtier en placement, il a dirigé plusieurs entreprises, a été président aussi de compagnies d'assurance. En 1893, Wilson-Smith fera ses débuts en politique municipale, comme échevin du district Saint-Laurent. Même s'il ne parlait pas français, il a profité de la tradition voulant qu'un maire anglophone alterne avec un maire francophone pour être élu par acclamation au maire de Montréal en 1896. Durant son passage à la mairie, il s'attaqua au favoritisme dans l'embauche des employés de la ville. Il condamne aussi le recours à la sous-traitance et affirme que ce sont les fonctionnaires qui devraient être responsables des travaux et services offerts à la population. En tant que maire, il célébrera l'inauguration de la gare Hôtel-Vigée. Mise en service pour remplacer l'ancienne gare d'Alousie, devenue trop petite, l'édifice, construit par le Canadien Pacifique, comprend aussi un restaurant et un hôtel de 88 chambres. Conçu par l'architecte américain Bruce Price, qui a aussi dessiné les plans du Château-Frontenac de Québec, la gare sera engrandie en 1912 et les opérations ferroviaires s'y poursuivront jusqu'en 1951. C'est aussi durant son mandat que la Lachine Rapid Hydraulic and Land Company, une compagnie dont Wilson-Smith était un des fondateurs, mettra en service la première centrale hydroélectrique à desservir Montréal. La centrale, qui profitait de la puissance générée par les rapides de la Chine, a été achetée par la Montreal Light, Heat & Power en 1903. C'est la nationalisation de cette entreprise en 1944 qui mena à la création d'Hydro-Québec. Irlandais protestants, fidèles à la couronne britannique, Wilson-Smith organisa en 1897 de grandes célébrations pour souligner le jubilé du 60e anniversaire de l'accession au trône de la reine Victoria. Un imposant défilé sera tenu sur la rue Saint-Jacques. En parallèle avec sa carrière en politique municipale, il tenta de se faire élire comme député conservateur à la Chambre des communes lors de l'élection fédérale de 1896. Il subira la défaite contre le candidat libéral Edward Penning. Wilson-Smith quitta la politique municipale en 1898, tout en poursuivant ses autres activités professionnelles. Il sera impliqué comme commissaire scolaire de la Commission des écoles protestantes, gouverneur du Collège théologique diocésain de Montréal et de l'Université Bishop. Il décéda à Sainte-Agathe-des-Monts en 1912 alors qu'il avait tout juste 60 ans. Alors que l'avenue Wilson dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce rappelle probablement la mémoire de Charles Wilson, maire de Montréal de 1851 à 1853, la ville se souvient de Richard Wilson-Smith par un parc qui porte son nom près de la rue Notre-Dame, dans le quartier Hochelaga-Maison-Neuve. Si vous êtes passionné par l'horticulture, vous connaissez peut-être la revue 4 temps publiée depuis 40 ans par les Amis du Jardin botanique de Montréal. Eh bien, cet organisme lance un nouveau magazine scientifique destiné aux jeunes et qui s'appelle Flore à l'or. Alors, pour nous parler de cette nouveauté, nous recevons Maude Filion. Elle est la directrice générale des Amis du Jardin botanique de Montréal. Madame Filion, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, d'où est venue l'idée de publier un magazine spécifiquement pour les jeunes sur l'horticulture? Oui, c'est tout un défi quand même parce qu'on sait que les enfants sont surtout attirés vers les petites bébites, les choses qui bougent. Nous, on voulait leur parler de botanique, d'horticulture même. En fait, c'est qu'on les a déjà avec nous, ces jeunes-là, parce que les Amis du Jardin botanique de Montréal, c'est une organisation qui compte 25 000 membres aujourd'hui. Alors, c'est des gens qui viennent au jardin régulièrement et qui profitent de plusieurs privilèges avec leur carte des Amis, dont l'accès est limité au jardin. Donc, ces enfants-là viennent déjà au jardin avec leurs parents. Leurs parents reçoivent déjà le 4 temps. Nous, on voulait leur donner quelque chose qui ramène aussi à la maison, qui reçoivent régulièrement finalement, et qui leur donne le goût de découvrir cet univers-là, des plantes. Donc, on utilise l'humour beaucoup. On utilise la curiosité aussi. Il y a des phénomènes extraordinaires dans le monde végétal. Voilà. Et c'est quelque chose qui est vraiment très, très bien illustré, coloré avec plein de belles images, de belles illustrations. Et on retrouve tout au long de la revue un petit écureuil ici, qui s'appelle pistache, qui est dans le fond la mascotte. Oui, en quelque sorte. Mais vous savez, les écureuils sont très importants dans la dispersion des graines, parce qu'ils aiment les graines pour les manger, ils les cachent, mais des fois, ils les oublient. Alors, ces graines-là peuvent pousser et faire de nouveaux arbres. Donc, c'est pas bête, ce choix. Donc, c'est un choix approprié, en plus qu'on en retrouve beaucoup à Montréal, des écureuils. Oui, oui, oui. C'est clair que c'est un animal très urbain. Donc, pistache nous accompagne tout au long de la revue. D'ailleurs, il y a caché quelques noix dans la revue qu'il faut retrouver. Ah, OK. Ça, ça nous permet d'aller chercher peut-être le plus jeune âge. On parlait de 7-11 ans. Les 7-8 ans, justement, vont aimer avoir cette petite quête à travers la revue. Ce petit défi-là, oui. Oui, mais on s'adresse aussi à un peu plus vieux. Il y a quand même des chroniques assez costaudes, je dirais, dans le sens où on va pousser un petit peu l'explication scientifique sur certaines choses. Mais toujours bien vulgarisé. Mais on ne s'adresse pas à un jeune de 7 ans de la même façon qu'un enfant de 11 ans. Et pourquoi avoir choisi 7 à 11 ans? Oui, c'est ça. Plutôt que c'est ça 12 ou c'est ça 15 ou je ne sais trop? En fait, habituellement, les revues, on s'adressait à un spectre plus étroit pour avoir justement une clientèle très ciblée sur la façon dont on aborde les questions et tout ça. Nous, comme je disais, les jeunes sont déjà membres des Amis. Alors, on a de 0 à 17 ans dans nos jeunes déjà. On a voulu aller donc le plus large possible. 7 à 11 ans, ça nous permettait d'aller vers un public qui savait lire au moins déjà. Donc, l'enfant peut prendre la revue puis la lire. Mais 5 à 6 ans, s'ils lisent avec leurs parents, ils peuvent quand même comprendre si leurs parents l'accompagnent à travers la lecture pour aller chercher d'autres explications complémentaires. Et c'est quelque chose qui peut être aussi utile à l'école pour les cours de sciences de la nature au primaire? Absolument. Beaucoup d'adultes nous disent qu'ils ont un malin plaisir à la lire parce que, question botanique, on en apprend toujours, même quand on est grand. Alors, non, non, il y a beaucoup de lecteurs, finalement, de tous âges pour la revue Flore à l'or. Vous parlez des écoles, c'est vrai. Beaucoup de professeurs nous ont demandé d'avoir des revues pour leurs jeunes dans la classe pour compléter leur enseignement. Alors, on en offre à toutes les bibliothèques de l'Île-de-Montréal et des environs, en fait. Toutes les bibliothèques scolaires la reçoivent gratuitement, deux exemplaires pour chacun. Et les professeurs qui en veulent pour leur classe, on peut leur envoyer trois copies supplémentaires pour leur classe. Donc, voilà. C'est à la demande. Voilà. Et c'est, il faut le préciser, c'est une revue qui ne contient aucune publicité. Donc, il peut être totalement approprié pour un plus jeune public. Combien de numéros prévoyez-vous publiés chaque année? Le 4 temps se fait quatre fois par année et fait quatre fois par année. Flore à l'or, pour l'instant, c'est deux fois par année. Donc, c'est les mois de mars et de septembre. C'est le fun parce que ça nous permet d'aborder le printemps, justement, préparer. On a toujours une expérience. Donc, on peut toucher justement la préparation des semences, ces trucs-là. Et l'automne, bien, c'est les récoltes. Donc, on est un peu en phase avec ça. Mais éventuellement, on aimerait arriver à quatre publications par année, comme le 4 temps. C'est qu'on voulait démarrer doucement. Démarrer, c'est ça, plus lentement. Donc, justement, parlant du magazine 4 temps, parce que c'est important de préciser que, en s'abonnant au magazine 4 temps, on reçoit automatiquement le fleur à l'or. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Tous les membres des Amis reçoivent les deux revues. On peut aussi s'abonner qu'au 4 temps, seulement au fleur à l'or ou aux deux revues ensemble. Donc, il y a tous les types d'abonnements possibles aux Amis du Jardin. Le 4 temps est une revue qui est très connue dans la francophonie à travers le monde. Elle voyage beaucoup. C'est une grande notoriété. Encore là, c'est rédigé avec... Mais qui existe depuis 40 ans, c'est quand même pas rien dans le domaine de l'édition. Elle est très mature, cette revue. J'aime dire ça parce qu'en plus, on vient de refaire complètement le graphisme. Elle est vraiment... Pour moi, en tout cas, c'est un bijou. C'est même... Les gens la collectionnent. On pourrait difficilement passer à une version électronique comme ça parce que les gens la veulent papiller chez eux dans leur collection. Ils la conservent. D'extraordinaires photos. Très bien vulgarisées. Mais en même temps, c'est du contenu assez scientifique. Donc, c'est pour un public qui s'intéresse quand même à ces questions-là. D'accord. Mais c'est évidemment des gens qui s'intéressent à ça. Mais des personnes qui aiment faire de l'horticulture, du jardinage dans leur cours arrière ou dans leur plate-bande peuvent quand même être intéressées à ça. Ce n'est pas qu'une revue pour des scientifiques ou des universitaires. C'est grand public. Ça reste grand public. Vraiment, comme vous le dites, c'est des gens qui s'intéressent à l'horticulture, jardinage, mais aussi aux questions environnementales qui touchent la biodiversité végétale. Donc, on s'inspire beaucoup des experts qui sont au Jardin botanique. Donc, on travaille avec eux, les chercheurs et les horticulteurs spécialisés. Donc, le contenu vient d'eux principalement et de journalistes scientifiques, journalistes indépendants, pardon. D'accord. Donc, quatre numéros par année pour le Quatre Temps. Donc, gratuit pour les abonnés, pour les membres des Amis du Jardin botanique de Montréal. Justement, les Amis du Jardin botanique, vous publiez ces deux revues-là. Vous faites évidemment bien d'autres choses. Qu'est-ce que vous offrez comme privilège aux membres, aux gens qui sont membres de votre organisation? Oui. En fait, on offre toute une programmation d'activités. C'est des activités qui se déroulent toute l'année. Des fois, les fins de semaine, c'est des sorties, des excursions. La semaine, ça va être plus des cours de formation, des activités, des conférences aussi. Alors, les membres des Amis ont des taux privilégiés, des prix réduits pour ces activités-là. Ils ont aussi un rabais à la boutique et au restaurant du Jardin botanique de Montréal. Plein de petites occasions pour faire du bénévolat aussi. On donne beaucoup, beaucoup d'aide au Jardin botanique. Notre société est toujours là en support de ces activités. Alors, lorsqu'il y a des besoins, justement, bénévoles, c'est nous qui accompagnons le Jardin de ce côté-là. On donne beaucoup de dons aussi, en fait, toutes les cotisations des membres qui viennent aux Amis du Jardin. Je le disais au début, pardon. On est un organisme indépendant du Jardin. Donc, ça nous permet de le supporter pour certains projets qui touchent l'éducation sensibilisation. Alors, on va venir offrir des dons pour différents projets. On a construit une toiture pour les Jardins jeunes, entre autres. Les Jardins jeunes, c'est un vieux programme qui est au Jardin depuis très, très longtemps. Les jeunes vont jardiner au Jardin, un petit potager. Et il y a des camps de jour aussi. Puis, c'est situé au nord du Jardin, là où, bizarrement, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. C'est vraiment un petit secteur un peu reclus. Et on a construit une grande toiture pour accueillir les jeunes quand il pleut. On a aidé le Jardin là-dessus et ça a été un plaisir pour nous de jouer ce rôle. D'accord. Donc, combien ça coûte pour être membre des Amis du Jardin botanique? Il y a différentes catégories. Je vous invite à aller voir sur le site Internet des Amis du Jardin. D'accord. Quelle est l'adresse? Oui, www.amisavecuns.com Amisjardin.com Et vous allez tout voir ça. Et vraiment, nous, on vous fait sortir dehors. On vous fait mettre les mains dans la terre. Vraiment, je pense que les gens vont faire des belles découvertes avec... Surtout la petite revue Flore à l'or. L'idée, c'était de donner un outil aux enfants pour qu'ils sortent, aller observer les plantes et mieux les comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pourraient se plaire avec cette revue. Et il y a possibilité pour les gens, s'il y a des gens qui nous écoutent à l'extérieur de la région de Montréal, qui veulent s'abonner à ces revues-là. J'imagine qu'on peut le faire sur le site Internet des amis. Oui, absolument. Il y a le numéro de téléphone, l'adresse courriel des amis, tout est là. D'accord. Maude Filion, directrice générale des Amis du Jardin botanique de Montréal. Merci d'avoir été là et bon succès pour Flore à l'or. C'est très gentil, merci. Restez avec nous. On se revoit tout de suite après la pause avec notre coup de chapeau de la semaine. De retour au bulletin, on termine cette émission en accueillant sur le plateau un artiste en arts visuels. Arrivé à Montréal à l'âge de 4 ans, l'artiste graffiteur d'origine cambodgienne Funky a fondé en 2012 le rassemblement d'artistes Montréal Zoo. Et durant les derniers mois, il a lancé un documentaire, puis il est la vedette aussi d'une web-série qui porte sur son travail d'artiste. Nous le recevons en studio. Funky, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Qu'est-ce qui vous a attiré vers les arts visuels, vers le graffiti? Le graffiti, en fait, je le dois à un ami qui écrivait, qui writait Smog à l'époque, quand j'avais 15 ans. Donc, ça s'est fait tout bêtement. En secondaire 4, je l'ai vu dessiner une pièce de graffiti régulière et je lui ai dit « apprends-moi ça ». Puis, il m'a parlé de toute la culture derrière le tag. Donc, c'est parti de là, disons. Voilà. Et toute cette culture-là, autant derrière le tag, derrière le graffiti, tout ça, souvent, ça a une mauvaise connotation parce que des gens l'associent à du vandalisme. Mais c'est bien non-delà de ça. Il y a aussi de véritables œuvres d'art qui se font. Oui, bien, disons que c'est une évolution qui s'est faite. Moi, j'ai vraiment appris le graffiti dans l'école traditionnelle de graffiti, soit dans la rue, par le tag. Mais j'ai toujours aimé peindre, peindre sous des ponts quand j'avais assez de peinture pour me permettre de faire des pièces plus élaborées. Et au fil des années, ça a évolué. Mais tout est parti d'un tag, un petit tag funky. C'est ça qui a démarré le tout. Vous avez cofondé en 2012 un rassemblement d'artistes qui s'appelle Montréal Zoo. Oui, avec l'artiste Le Bonnard. Bonnard, donc ça, on est parti. En 2012, c'était juste dans le but déjà de rassembler, montrer la diversité artistique montréalaise. Moi, j'étais vraiment plus dans le milieu de graffiti, quelques street artists, tout ça. Et lui, il connaissait plein d'illustrateurs, des gens qui faisaient de l'animation. Et on voyait que chacun était un peu dans son coin, mais qu'il y en avait, qu'il y avait vraiment un art vraiment vibrant. Alors, c'était vraiment pour montrer, créer cette plateforme et monter des expositions, une exposition annuelle, dont la prochaine d'ailleurs sera au Art Gang en mai, le 6 mai, la galerie Art Gang sur Saint-Hubert et Beaubien. Et donc voilà, pour montrer la diversité. Maintenant, il y a autant des artistes établis qui sont là depuis des années et des années, tout comme des gens, des artistes avec qui on a commencé ça depuis 2012. D'accord. Et donc, vous exposez, vous allez exposer, j'imagine, dans votre événement cette année? Oui, oui, oui. Je prépare une toile qui traîne depuis deux hivers, parce que c'est plutôt l'hiver que je peins. Une toile destinée plutôt à Paris, mais que, bon, c'est l'excuse pour la présenter. Mais c'est plus le côté, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le côté production, être un peu plus commissaire invité, donc au Art Gang avec Bonnard. Donc, c'est très bien. Mais vous êtes, je le mentionnais d'entrée de jeu, vous êtes d'origine cambodgienne, vous êtes arrivés au Québec à un tout jeune âge. Vos parents ont fui le génocide cambodgien. Pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce qui s'est passé au Cambodge à cette époque-là? Racontez-nous. Les grandes lignes, parce qu'on pourrait en parler pendant toute une émission, mais en gros, c'est ça, de 1975 à 1979, le pays s'est fermé. Et donc, il y a eu ce génocide perpétré par le régime Khmer Rouge, qui est en fait une élite d'intellectuels qui ont justement fermé le pays et poussé tout le monde dans les campagnes. Et c'était comme si tout le pays était à un gros camp de concentration pendant quatre ans, disons. Un genre de goulag. Oui, pendant plus d'un tiers de la population a été exterminé. Leur but, c'était de ramener le peuple Khmer à l'année zéro et de recommencer un peu l'empire Khmer, disons. Et donc, ça a justement causé la mort de plus d'un tiers de la population, principalement des intellectuels et des artistes. Parce que pour recommencer une nation, quoi de mieux que de couper son savoir. Oui. Et vous avez... Bon, vos parents ont fui ce génocide-là. C'est ce qui vous a amené au Québec. Oui. Vous y êtes retourné récemment. Hum-hum. Et on a vu le récit de votre retour au Cambodge dans un documentaire qui a été lancé l'an dernier. Hum-hum. Vous êtes allé faire de l'art, créer une murale au Cambodge. C'est une murale qui portait sur quoi? Disons, j'en ai fait plusieurs. En fait, c'est ça. Dans ce documentaire intitulé « Retour aux sources » de « Roots humains », qui a été réalisé avec mes amis Jean-Sébastien Franqueur et Andrew Martian Body. Je suis retourné pour réadapter mon style de lettrage graffiti traditionnel avec le style des Tempes d'Encore, les ornements des Tempes d'Encore qu'on appelle « Kobay ». Et aussi pour... Que vous avez sur votre chandail? Ça, c'est la suite. C'est la suite. C'est la suite. OK. D'accord. Et en fait, dans deux routes humaines... Mais c'est un temple... Oui, oui, c'est le Tempe d'Encore. C'est le Tempe d'Encore. Exactement. C'est le temple principal dans la cité d'Encore. Et aussi, une de mes murales principales, c'était une murale en l'honneur des dix ans de décès de mon arrière-grand-père, que j'ai connue et qui a connu tout le régime, avec ma main rouge, avec mon arrière-grand-mère, qui est encore en vie. Et pour aussi peindre les parents disparus de mon père et le père de ma mère. Voilà. Donc voilà. Donc c'est ce qui a été ce que vous avez fait là-bas. Votre retour... Est-ce que c'était la première fois que vous retourniez au camp d'encore? Non, c'était la quatrième fois, mais la première fois que j'y allais pour mes propres projets, et pendant une si longue période, soit de quatre mois environ. Voilà. Et vous en faisiez référence, donc, sur votre chandail, on voit Funky World, qui est une web-série présentement disponible sur le site web de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette web-série-là? Alors, cette web-série, je suis reparti cette fois-là avec aussi un grand ami, Thomas Chascamarié, qui est le réalisateur. Puis par la suite, on a eu l'aide de Claude Bastien de On est 10 pour produire la série. Et c'est une web-série où là, comparativement au long-métrage documentaire, qui est beaucoup plus dans l'émotion, c'est vraiment un retour, redécouvrir toute cette renaissance culturelle qu'on a découvert sur le tas en 2012. Eh bien, en 2014, c'est sept épisodes de 10 à 13 minutes, où là, c'est plus le fun, on se balade en petite motocyclette, et c'est plus de rencontres avec des artistes locaux, des gens aussi revenus, des Khmer de la diaspora, des découvertes d'endroits abandonnés, où je vais peindre, par exemple, des vieilles maisons coloniales, et vraiment des rencontres avec le peuple Khmer, dans le fond. D'accord. Et comment, justement, cette renaissance culturelle-là, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, mais ce qui se passe au Cambodge depuis cet effroyable génocide-là, est-ce que, justement, le milieu culturel a repris de nouvelles bases, est en croissance, est en émergence? Oui, c'est vraiment intéressant, parce qu'aussi, l'un des buts de ces deux projets, c'était de montrer quelque chose d'autre que, quand on parle du Cambodge, on parlait toujours du génocide, des Khmer rouges, et on a le temple d'Ankor, ou bien du temple d'Ankor. Et en allant là-bas, le fait de découvrir qu'il y a maintenant des artistes contemporains, qu'il y a une vie, que la vie peut disparaître du jour au lendemain, mais 30 ans après, 40 ans après, en fait, qu'il y a aujourd'hui vraiment, parce qu'avant, on appelait Phnom Penh, par exemple, la perle de l'Asie, et du Southeast Asia, et que là, vraiment, il y a un milieu culturel qui est en train de vraiment se redévelopper. Donc, c'est vraiment pour cette raison que j'essaie d'y retourner assez régulièrement, et puis de découvrir, et de faire un peu découvrir à ma façon toutes ces belles choses qu'on peut découvrir là-bas. Donc, pour suivre cette web-série-là, c'est sur le site de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Il y a le documentaire Retour aux sources aussi qui est disponible. Et l'exposition dont vous nous avez parlé, dans Villeray, un peu plus tard cette année, c'est à quel endroit? Au Art Gang, Art Gang Galerie, le 6 mai. Donc, voilà, ce sera Vernissage, et puis Gros Party par la suite. Et pour rectifier le Retour aux sources, en fait, ce n'est pas encore disponible. Ah, d'accord! Depuis septembre, on est en tournée internationale. On l'a envoyé dans une douzaine de festivals. Et est-ce qu'il y aura un lancement éventuellement au Québec? Oui, ici, c'était au RIDM. Lors des RIDM, ça s'est fait... Donc, les rencontres internationales du documentaire. Oui, exactement, ça s'est fait. On a eu la chance de recevoir des prix, justement, pour ce documentaire. Je pense que c'était en novembre. Il est repassé deux fois dans deux autres documentaires, dont hier, plus récemment. Et puis, on verra par la suite, il repasse ici. D'accord. Voilà. Bien, voilà. Bien, Funky, merci d'avoir été là. Merci à vous. Et puis, bonne continuation. Merci. Pour revoir cette entrevue et plus de 200 autres, visitez la page de l'émission sur YouTube. Aussi, devenez fan de l'émission en visitant notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter. C'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur la production du bulletin. Jason Paré et Simon Mainville-Lépine à la recherche. Cindy Pellerin au maquillage. Guillaume G-Pilote à la caméra. Laïrcio Bastos à la réalisation. Au nom de toute l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là. Et on se revoit dans ces jours pour un nouveau bulletin. À la semaine prochaine.